Salut à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de la carrière Project Cars et après avoir manqué le titre de champion d'Amérique du Nord d'Endurance, direction le championnat du monde, le WEC qui nous accueille pour une saison de 7 manches. On va commencer sur la piste que j'apprécie le plus au monde, Spa-Francorchamps, mon chez-moi, mon jardin, mon toboggan et on va partir ensemble donc pour une saison de championnat du monde en LMP2 et pas en LMP1, donc je sais, c'est un petit peu dommage mais comme vous avez l'air d'avoir apprécié cette première saison d'Endurance avec une dernière course d'une heure qui a été obligatoire, et bien on va essayer de garder le format Endurance pendant quelques temps sur cette carrière, c'est un petit peu plus long, c'est du contenu un peu plus consistant mais ça fait aussi partie de l'évolution de la carrière, il n'y a pas que des manches au sprint comme on avait au tout début de saison. On évolue, on grandit et place maintenant donc au WEC. Je suis très heureux de participer à cette saison-ci parce qu'enfin on va toucher du très 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 lourd avec en point d'exergue de cette saison les potentiels 24 heures du Mans qui devraient être mi-saison si ça respecte le WEC. Alors on n'a pas tous les circuits effectivement du championnat mais le but final ce sera de remporter les 24 heures du Mans. Alors il y aura peut-être encore quelques épisodes après les 24 heures du Mans qui devraient être finalement, qui devaient être la dernière partie de cette longue carrière Project Cars que vous avez été très nombreux, je vous en remercie à suivre. Mais tout cela n'est pas fini, je pense les amis qu'on rentre dans ce qui devrait être notre dernière saison ensemble donc peut-être encore 7 épisodes de la carrière Project Cars et peut-être un tout petit peu plus. On verra bien après ce que nous réserve cette année de championnat du monde WEC en LMP2. On verra, on verra bien en tout cas, on ne re-signera pas en LMP, ça je peux vous le dire tout de suite, on ne refera pas une deuxième saison d'endurance. On a déjà fait le championnat d'Amérique du Nord, on a la chance maintenant d'être chez Alpine ou du moins en LMP2 avec une Eureka 03 pour ce championnat du monde et c'est un peu plus intéressant parce que de notre position, on va devoir jongler avec devant les GT et derrière les LMP1 et c'est un peu plus intéressant à mes yeux, ça donne un petit côté plus sympa aux courses d'endurance parce qu'en plus de gérer ce qui arrive devant, il faut aussi gérer ce qui arrive derrière et pour cela on va remettre le petit rétroviseur qui y va bien. On passe Blanchimont et un petit peu de brume ici, alors je ne sais pas quelles vont être les conditions météo pour cette manche spadoise, on espère qu'on va éviter la pluie même si vous savez comme moi que c'est quasiment impossible d'éviter la pluie sur Spa-Francorchamps. En tout cas on va partir tout de suite pour la séance qualificative de cette première manche du championnat WEC. Alors que le soleil envahit le ciel de Spa-Francorchamps, on va s'élancer pour notre séance qualificative. 10 minutes pour rentrer le meilleur chrono. On est en pneu soft évidemment pour tirer toute la quintessence de la voiture et on va tenter de bien se placer sur cette grille de départ qui risque d'être mouvementée avec la descente vers le rouge à peine l'extinction des feux effectuée. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver Spa-Francorchamps avec cette alpine. Ah vraiment je suis ultra motivé pour cette saison et j'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses ensemble sincèrement parce que là on entre vraiment dans les courses les plus difficiles. Parce que vous voyez voilà c'est pour cela que j'étais un peu plus intéressé par du LMP2. Donc voilà pourquoi j'étais un peu plus intéressé par le LMP2 c'est que ça nous oblige également à gérer ce qui vient derrière et c'est un peu plus excitant je trouve parce qu'il n'y a pas moins de mérite à rouler en LMP2 qu'en LMP1 même si l'hybridation rapporte une belle différence. Moi j'ai un peu plus d'affection pour le LMP2 depuis toujours quasiment. Et voilà c'est ça qu'il va falloir faire jongler dans les courbes avec les trajectoires pour se situer au mieux face aux adversaires. On va quand même inscrire ce chrono-ci avant d'entamer un autre chrono parce qu'il ne sera pas si mauvais que ça. Regardez on est quasiment en 2.12 et on a signé le 6ème chrono ce qui signifie qu'on est pour l'instant en pôle de la division LMP2 de la 2ème catégorie. Alors ça va doubler du GT3 et du GT4 on va freiner à l'extérieur. On améliore de 3 dixièmes le premier secteur. La voiture qui tartine un peu mais elle est ultra simple à conduire sincèrement. Depuis que je roule en LMP2 j'ai rarement eu une si grande facilité avec la voiture. J'en fais ce que je veux et c'est très agréable. Même le double gauche passe quasiment pied à fond c'est incroyable. Il n'y a que sur les virages longs j'ai un petit peu du mal avec le train arrière où elle part un petit peu. Voilà alors on est en train de faire un chrono là les amis on est tombé 8ème derrière Andristro Jobs que l'on retrouve tiens tiens Andristro Jobs ça vous dit quelque chose. Oh il y a eu un énorme carton raccordement énorme carton raccordement on n'a pas freiné il n'y avait pas de râpeau jaune et regardez ça il y a une Audi R18 qui est allée goûter les pneus ce serait bien qu'elle s'écarte ce qu'elle ne fera pas parce qu'elle est normalement plus rapide la GT4 que l'on va effacer et le tour là on est vraiment très bien et regardez l'Audi qui même détruite va aller rechercher à l'accélération la GT4 assez impressionnant ah non c'est une LMP2 pardon je pense ah non et l'Audi qui va plonger qui va me ruiner mon tour non ça va ça n'a pas de sens de continuer là monsieur vous n'irez pas très loin et du coup on ne va pas améliorer de beaucoup et on n'améliore même pas du tout on a perdu du temps dans le dernier secteur incroyable on a perdu du temps dans le troisième secteur assez impressionnant bon écoutez il reste 1 minute 40 c'est terminé pour cette séance qualificative on est 8ème derrière Andry Strojobs on va rentrer et on va faire les comptes ensemble la session est donc maintenant terminée et nous partons donc 8ème 2ème de la division LMP2 derrière Andry Strojobs qu'on avait donc retrouvé Jimmy Rossless et 9ème Tom Bell 10ème pour le LMP2 vous découvrez la suite du classement et on va se diriger tout de suite vers donc cette manche spadoise de Wake la saison d'endurance le championnat du monde Wake qui vient de débuter à Sparf encore champ Extinction des Feux on se précipite pour la première fois vers le Redion et on est en deuxième position de notre côté à beau départ derrière donc le poleman Andry Strojobs et on part maintenant à l'attaque de la montée du Kemmel on a un bon run face au leader mais on va rester très très sage dans cette course d'une heure ça ne sert à rien de se mettre en difficulté à peine les premiers mètres on va rouler un petit peu plus coulé et on fera les comptes en temps voulu on a envolé un petit peu dans le Speakers Corner c'est dommage le double gauche qui avec le poids de l'essence ne se prend pas pareil que tout à l'heure mais pas de sous-régime en cinquième donc pas besoin de repasser en quatre pour l'instant pour l'instant ça se passe bien la voiture s'ira un petit peu du train arrière je pense que vous le voyez comparé à tout à l'heure mais c'est normal elle est plus lourde et tout doucement les LMP1 qui à peine le deuxième secteur terminé sont déjà en train de partir loin devant et on voit pour l'instant distinctement les quatre pelotons évoluer sur la piste sur la minimap en haut à gauche de notre côté on va mettre un petit delta pour voir un petit peu où on en est sur le volant on va garder les températures des pneumatiques pour voir si ça monte bien en ce début d'épreuve ça freine tard faudra que je freine un petit peu plus tôt on change un petit peu la répartition des freins et on va conclure le premier tour alors qu'on a failli se faire harponner à la sortie de l'épingle de la source et on descend voilà le premier tour de cette épreuve est maintenant conclu les pneus sont chauds les pilotes aussi on peut y aller maintenant et installer notre rythme de croisière pour les 58 prochaines minutes alors pour information nous ne sommes pas partis en pneus durs comme lors de la dernière épreuve nous sommes partis en pneus médium parce que je soupçonne notre bon vieux ciel spadois de nous réserver pourquoi pas une petite averse avant la fin de l'épreuve et comme il y a de toute manière un stop à faire quelles que soient les gommes que vous montez je suis parti en médium ça me semblait être la stratégie la plus modulable en cas de changement de condition météo même si pour l'instant c'est le soleil qui prime Aspa Francorchamp on est allé chercher un petit peu plus d'astroturf ça va on n'est pas parti en tête à queue non plus je vais tout de suite tester en repassant en 4 si ça me donne plus de relance oui on va commencer à prendre le double gauche en 4ème tant qu'il y a du poids une fois que la voiture virera plus facilement on restera peut-être en 5ème alors André Strojobs qui a pris quasiment 2 secondes d'avance devant on va essayer de voir si on peut aller rechercher notre petit camarade parce qu'une chose qui va changer comparé aux autres pistes c'est que ce tracé de Spa fait plus de 7 km donc pour retomber sur des retardataires qui pourraient éventuellement nous aider et non pas nous poser problème comme lors de la dernière course et bien ce sera un petit peu plus rare de retomber sur des pilotes plus lents donc il faudra faire avec quasiment deux roues dans l'herbe là au niveau de Blanchimont et on va devoir freiner un peu plus tôt pour éviter les blocages de roues c'est pour l'instant comme ça que la voiture réagit et là on perd beaucoup de temps sur le freinage parce que nos petits camarades derrière eux ils sont plutôt à l'aise au freinage vous le voyez dans le rétro derrière ça revient un petit peu et c'est maintenant plus de 3 secondes pour Andry Strojups leader du LMP2 pour l'instant de notre côté on évolue bien les pneus sont un petit peu frais du mal de les monter en température il manque 10 degrés pour attaquer il manque 10 degrés dans les pneus alors on reste à l'affût d'Andry Strojups qui petit à petit gratte des secondes et prend un peu plus d'avance alors que nous on perd de plus en plus de température dans les pneumatiques la preuve en est on est tombé de dixième plus lent que tout à l'heure alors qu'il n'y a pas réellement de raison voilà ça passe bien aux speakers également donc on a vu qu'il fallait mieux freiner et retomber en 4 pour avoir plus de relance dans le double gauche c'est pas grand chose mais ça fait le travail et 4 secondes maintenant pour Andry Strojups bien installé en tête qui au fur et à mesure des virages prend de plus en plus d'avance sur nous et on est en train de perdre pied petit à petit mais n'y vous en faites pas c'est une longue course et on l'a vu à à Road America ça bouge très très vite c'est ce qui fait aussi la magie de l'endurance c'est qu'on ne sait pas à 20 minutes de l'arrivée où on sera au classement alors que les LMP1 ont disparu totalement allez je vais vous laisser profiter d'un tour en caméra embarquée avec le son du moteur de cette Horeca nice one that's your fastest lap so far Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! C'est parti ! Voilà pour vous faire vivre un petit tour au cœur de la course avec cette Alpine. C'est parti ! On n'arrive pas, il manque 10 degrés dans les gommes et je n'avais pas ce problème-là aux qualifications parce qu'il faisait un petit peu plus chaud en piste. Et là, je suis en train de littéralement cirer la piste de Spa-Francorchamps parce qu'il me manque l'adhérence nécessaire et le contact avec le mur et la perte de la deuxième place. Passe attention de ne pas commencer à perdre pied avec ce souci parce que là, ça devient vraiment très embêtant. Je ne comprends pas pourquoi cette perte de température comparée à tout à l'heure... J'ai même baissé un peu la pression en me disant que ça va surchauffer, mais non. Regardez, là, le train avant est à 90. C'est dans le secteur rapide où je perds tellement... Regardez avec les pneus chauds, regardez la différence. Regardez la différence avec 5 degrés en moins dans les pneus. La voiture devient totalement ingérable. C'est un cercle vicieux parce que ça fait user les pneus et ils ne montent pas plus en température. Et pourtant, j'ai bien resserré mes écopes de frein. Enfin, tout a l'air correct au niveau des pressions et des freins. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai cette perte de... Enfin, je ne sais pas, ça refroidit trop bien. On va dire ça comme ça. Regardez que 79 à l'avant-droite, j'étais à 91 tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en fait, dans le deuxième secteur, ça va. Mais dans le premier, je perds tellement... Je perds tellement en température dans le premier secteur que je ne peux pas tenir. Il faudrait que je sois un peu plus violent. On risque de taper dans les pneus. Après, il reste 48 minutes. Donc, j'ai encore... Allez, on va dire en gros 20 minutes à tenir avec ces gommes-là. Quand je vois le niveau d'usure, c'est tout à fait jouable. Donc, on va essayer d'être un peu plus arrogant avec les pneus et les obliger à être un peu plus réactif. En comptant, pourquoi pas, d'ici quelques tours sur les retardataires pour nous aider. Ce qui devrait bientôt être le cas. 20 minutes de course. Vous voyez, les retardataires doivent être devant. Alors, l'idéal pour moi serait tomber sur les GT4 dans le deuxième secteur qui me va particulièrement bien. Et non pas dans le premier où je suis un peu plus à la traîne. Non, regardez, 85 degrés dans les pneus. C'est hallucinant, cette histoire. Je perds tellement dans le premier et le troisième secteur. Je tourne en 2,14. Je suis deux secondes moins vite qu'en qualification. Il y a le carburant, évidemment. Mais là, l'écart est quand même assez impressionnant. Et du coup, voilà, Josh Hukong qui est parti. Tout simplement, en deuxième place. On ne peut rien faire. Alors, Tom Bale derrière est à deux secondes. Mais petit à petit, l'écart augmente. Oui, on a le rythme pour aller le chercher sur un tour. Mais il y a un secteur qui est trop rapide. Et là, il me manque 10 degrés dans les gommes. Il va falloir corriger ça au box. Pour la deuxième partie de l'épreuve, on fera quelques ajustements de réglage. Parce que là, ça devient nécessaire. Alors, rejetez un oeil à l'écart en bas à gauche de l'écran. Ça va tout doucement diminuer. Voilà, c'est ça mon pouvoir pour l'instant. Ce sont les GT4 qui vont ralentir mes adversaires. Regardez comment il est bloqué. Josh Hukong qui est bloqué avec les GT4. Et regardez comment on revient. C'est là que va se faire la différence. On allume les phares. On va essayer de plonger chercher les GT4. Voilà ! Ça, c'est bien joué ! Et on reprend la deuxième place. Jérôme Dristro Jupps qui est à 10 secondes. Les retardataires qui, pour l'instant, jouent notre jeu. Comme c'était le cas à Road America. Oh, et c'est rentré ! C'est rentré au box pour Josh Whitecombe. Ah, attention ! Ça rentre très tôt pour Josh Whitecombe. Pourquoi ? On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, parmi les pneumatiques, tout est au beau fixe dans la voiture. Tout est dans le vert. Bon, une seconde de perdu, ça n'est pas la mort. Salut ! À la petite LMP4, on va dire ça comme ça, non, la GT4, bien sûr, qui était sur le côté, l'Aston Martin. Alors, 10 secondes d'avance pour Andri Strogel, solid leader depuis l'extinction des feux. De notre côté, on vient de récupérer une deuxième place avec l'aide des retardataires et en plus, l'arrêt au stand de notre adversaire. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi je suis parti avec le plein et non pas avec un réservoir un peu plus allégé et refaire le plein en cours de route. C'est que la pitlet, n'as pas, elle est très longue et je me dis, moins de temps j'y passe, mieux je me porte et surtout s'il pleut, j'ai de quoi voir venir. C'était la raison de mon choix de gomme et de quantité de carburant. C'était de pouvoir moduler pardon ! C'était de pouvoir moduler ma stratégie comme les conditions météo allaient évoluer. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. On a un peu de chance de retomber en deuxième place avec les retardataires mais c'est aussi le jeu. Ma pauvre Lucette. Et là, on perd deux secondes avec les retardataires mais là, c'est pour tout le monde. Le tarif, c'est pour tout le monde. La Mustang. J'ai cru que je l'avais percuté mais c'est en fait le fond plat qui touchait le tarmac. André Strojobs douze secondes maintenant. Et toujours leader. Wow ! Le raccordement ! Là, ça commence à glisser. Là, ça commence à glisser. Et on s'est fait peur. Enfin, je me suis fait peur. Vous, pas trop, j'espère. Je m'en voudrais. Et toujours l'attaque du côté de Blanchimont. Allez, un peu plus de dix minutes. Un peu moins peut-être même de dix minutes à tenir pour les pneumatiques. Et le ciel qui reste menaçant mais ça va. Le soleil est encore capable de se faire une petite place entre les nuages. Moi, c'est les pneumatiques qui vont commencer à me dire bye bye. Une seconde de perdue sur Jimmy Russless qui est derrière nous. Et vingt secondes devant pour André Strojobs. Incroyable. Le garçon est inarrêtable. Et on est allé goûter à l'échappatoire du haut du région pour la première fois. Premier appel à l'ordre. Alors, je ne sais pas s'il y a eu du changement dans Project Cars mais j'ai l'impression que les panneaux de freinage indiquant le nombre de mètres restants sont beaucoup plus éloignés qu'auparavant au freinage des combes. On regardera au prochain virage enfin au prochain passage plutôt dans ce virage. Assez incroyable. Alors que là, ça commence à s'assombrir tout doucement. Regardez, voilà, le ciel qui commence à devenir un peu plus gris. Attention parce que là, on est en train de perdre la voiture dans son comportement et ça nous fait nous attirer l'attention de la direction de course et ce serait dommage de prendre une pénalité idiote alors que la course se passe plutôt bien. Donc on va rester concentré et garder la voiture entre les deux lignes blanches qui délimitent la piste. C'est souvent ce qu'il faut faire. Alors le train avant commence un peu plus susé. On est quasiment à la moitié, vous le voyez à l'usure. Le train arrière va bien et je crois qu'on est arrêté au box pour le leader parce que là, on reprend beaucoup de secondes. Et oui, arrêt au stand pour le leader. André Straudjobs qui va nous laisser le commandement. On va mener un tour ici à Spa-Francorchamps mais on devra à notre tour aller observer un arrêt. Voilà, André Straudjobs qui nous lègue la première place de la division LMP2 pour l'instant mais restez sages les amis, on va tout de même devoir aller visiter les box à notre tour et nous pointons donc alors qu'on entame le douzième tour en tête. En tout cas, il y aura quelques ajustements mécaniques effectués au box pour que la voiture réagisse un petit peu mieux aux températures parce que là, regardez, 76, 77 degrés. C'est pas la folie loin de là. là, il nous manque 15 degrés pour faire fonctionner les gommes et les conditions météo qui sont pas top. Les conditions météo pas top. Les nuages continuent d'arriver. Alors, dans mes rêves les plus fous, la pluie arrive, on rentre, on monte des pluies et on est en tête puisque derrière, les amis, les autres ont déjà observé au moins un arrêt pour monter un deuxième train de pneus. Je vais essayer d'emmener un peu plus loin mes gommes médiums. Elles ont encore 5 minutes à tenir, ce serait bien qu'on passe le cap de la mi-course et que je remonte des pneus un peu plus frais parce que regardez au niveau de l'écart, Tom Bale qui est pour l'instant derrière nous, il est toujours à 6 secondes donc l'écart n'a pas bougé depuis tout à l'heure avec le deuxième même si je pense que ce n'est plus le même pilote à vérifier. Mais pour l'instant on est bien installé en tête même si bien sûr il y a le paramètre Andri-Straud-Jobs donc si la météo vient nous aider on pourrait récupérer pourquoi pas une potentielle première place ici à Spa. oui le froid qui vient même nous heurter alors une information qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir sincèrement sur le tableau de bord c'est température de la piste et température de l'air ça on ne l'a pas et c'est vraiment deux informations qu'en sport auto on a vraiment besoin de connaître généralement on demande au box on demande au muret mais là le muret ne peut pas nous répondre Tom Bell qui est retombé à 5 secondes attention il ne faudrait pas que l'écart tombe sous les 5 secondes regardez les nuages il fait noir dans la montée du camel les amis je pense qu'on va s'en prendre une sur le coin de la visière d'ici pas longtemps du moins dans la dernière demi-heure de course c'est pour ça que j'attends vraiment la dernière minute pour éventuellement rentrer au box et monter des gommes adaptées parce que je la vois venir cette pluie je la vois venir on était en condition nuageuse et là regardez ça commence à y aller aucune information sur la météo de la part de mon box non plus le train avant qui est tout doucement en train de me lâcher la preuve encore à l'instant avec quelques secondes de perdu on est passé à 3 secondes 6 d'avance attention sur Tom Bale allez il faut rentrer au prochain tour si les gommes me le permettent et tant pis et bien s'il pleut on rentrera comme tout le monde j'ai vraiment envie d'attendre parce que regardez les nuages c'est dommage que je ne suis pas parti en pneu dur mais j'aurais perdu beaucoup trop de temps pendant cette demi-heure de course on va encore tenter de garder cette voiture en piste un tour pour avoir passé la mi-course et avoir un deuxième train de pneu beaucoup plus adapté parce que regardez là le ciel bleu il est présent du côté du premier secteur mais c'est après vers le fond du circuit où là les nuages arrivent et pourraient nous faire défaut d'ici quelques minutes je le sens bien allez 32 minutes de course ça veut dire qu'encore un tour en un peu plus de 2 minutes on aura passé la mi-course à la fin de l'épreuve tout le monde est au box du moins beaucoup de pilotes visiblement les GT3 ont stoppé tout en même temps peut-être même les LMP on verra bien ce qui se présentera dans notre rétroviseur d'ici quelques minutes voilà et au 14ème tour de cette manche de Spa franc-horchamps on va observer notre seul aéreo stand de l'épreuve et on va ajuster un peu les setups de la voiture pour la faire monter en température parce qu'elle en a bien besoin on a vu que les pneumatiques tenaient sans souci la demi-heure avec ce qu'on leur a imposé comme pression donc un peu moins de pression et un peu plus d'appui vont sûrement aider après il faudra faire les réglages au niveau du carburant ça devrait passer également pas besoin de rajouter on va quand même vérifier on a fait 15 tours pour le moment on peut encore faire oui ça doit ça doit passer ça doit passer alors Tom Bale qui est derrière va récupérer la tête de course à moins qu'il opte également pour les box à la fin de ce tour on verra comment ça va se passer d'ici là et peut-être qu'Andre Strojobs dont on parlait tout à l'heure lui a été bloqué dans les retardataires tout à l'heure et on serait en mesure pourquoi pas d'aller chercher du moins menacer sa première place tout ça bien sûr ce sont des approximations et des calculs faits à la hâte allez on est prêt pour nous recevoir dans les box regardez ce ciel là-bas parfait là-bas fin du monde c'est Independence Day du côté de la forêt de Spa ah le stand est occupé pour le moment ça ça m'arrange pas du tout un rebondissement et ben on va devoir tirer un tour de plus dessus on va devoir tirer un tour de plus dans le doute eh malheureusement allez ben écoutez voilà les aléas de la course notre box est occupé ah c'est dommage c'est dommage par contre est-ce qu'on montrait pas des softs du coup est-ce que vous pensez que les softs tiendraient la demi-heure je pense pas je pense pas que les softs tiendraient la demi-heure on va se contenter de monter des médias on va la jouer sage et on ramènera ce qu'on ramènera pour cette première manche ça nous donnera un premier aperçu de ce que demandent en ressources ces courses d'endurance en wake en tout cas pour ce qui est du trafic pour l'instant c'est on ne peut plus calme comparé à ce qu'on a vécu à road america rappelez-vous voilà petit rappel à l'ordre effectivement les gommes sont au bout et elles nous le font savoir une nouvelle fois dans le speaker's corner ah josh whitecombe qui revient à 49 secondes je pense qu'on va perdre la tête de course les amis on va perdre la tête de course parce que 49 secondes ce ne sera pas suffisant pour faire un arrêt c'est juste le temps de la pit lane 50 secondes donc il faut rajouter les 20 secondes d'arrêt au stand donc on n'est pas bien du tout à moins que une pluie nous tombe sur le coin du casque comme je disais tout à l'heure avant qu'on rentre au box et je pense plus que c'est la soirée qui va nous cueillir plutôt que les conditions de pluie voilà voyez le ciel qui maintenant au dessus du circuit est dégagé et c'est donc au 15ème tour finalement qu'on va observer notre arrêt j'ai envie de monter des softs mais j'hésite beaucoup j'hésite tellement à monter des softs je pense qu'on va repartir sur des médiums avec un peu moins de pression allez on va monter et des pneus médiums des pneus tendres pardon 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 pour la petite coupure on va monter des tendres un peu plus chaud et on va tenter d'aller au bout écoutez on va jouer le tout pour le tout on remet le carburant nécessaire pour aller au bout voilà 43 litres parce qu'il faut faire les 15 tours on va pas changer les gommes ils m'ont pas changé les gommes ils m'ont pas changé les pneus c'est pas vrai ils m'ont pas changé mes pneus mais c'est pas possible ils m'ont pas changé les pneus ils m'ont pas changé mes gommes incroyable mais j'ai validé mes project cars bon sang ils m'ont pas changé mes gommes incroyable j'ai pourtant fait changer les pneus oui tendres symétriques qu'est-ce que vous vouliez de plus incroyable franchement incroyable là je vous avoue je suis assez énervé contre Pekar là sincèrement enfin bref bon un point sur la situation le train avant ne tiendra pas à la demi-heure ça c'est clair non mais je vais rentrer tout de suite ça sert à rien normalement il va monter des pneus tendres on va perdre au moins une position je sais pas bon écoutez si on a fait deux arrêts et qu'on repart dans le top 3 ce sera pas mal mais franchement c'est très limite c'est très limite ce que vient de nous faire Pekar là bon on a 20 secondes d'avance et maintenant il nous change les gommes incroyable incroyable bon on va partir en pneus super enfin en pneus tendres en pneus soft ce serait une bonne chose allez il faudrait qu'on parte pas trop loin de Josh Whitecomb là ce serait bien allez on part juste derrière Josh Whitecomb on est tombé P6 rendez-vous compte mais bon on a les bonnes gommes on peut avoir les bonnes températures on peut faire la différence allez il nous reste 23 minutes allez 23 minutes pour aller chercher au moins un podium ce sera le challenge regardez ça il y en a déjà 3 qui sont bloqués là allez à l'extérieur alors évidemment les pneus sont pas encore en température donc j'ai baissé la pression et on est en pneus soft donc logiquement on peut attaquer un petit peu ça ira mieux on va voir comment ça se passe dans les premiers mètres pour l'instant la voiture est pilotable la McLaren de chez X6 qui va se faire rattraper on va essayer d'y aller au chaussepied c'est pas le top mais désolé on est allé je pouvais pas freiner allez on est à 4 dixièmes derrière Pete Paraskevas et Pete Paraskevas qui nous empêche pour l'instant d'avoir un podium attention derrière Joseph M. Thomas qui a failli nous surprendre et après ce double arrêt on est quand même P4 donc ça va pas si mal que ça mais le coup du double arrêt on va essayer à l'intérieur ça passe et la brume qui vient s'installer sur la piste de SPA et je percute le ah désolé vraiment désolé pour ça j'ai totalement loupé mes freins drapeau bleu oh là là on est en train de se faire avoir par les LMP1 puisqu'on a perdu la place contre Joseph M. Thomas qu'on va aller peut-être chercher au Rédion oh on a pris le Rédion A2 et c'est passé ah bah là celui-là il était musclé de passage dans le Rédion allez on est troisième et on n'est pas loin d'aller chercher peut-être Jimmy Restless si seulement on n'avait pas eu ce deuxième arrêt on n'avait pas eu ... 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